Comment on protège de manière à optimiser la durée de vie et d'obtenir une protection sécuritaire pour la cuisine? Les huiles naturelles pour plan de travail, ils réunissent ces deux critères. La particularité des huiles de finition pour plan de travail. Dans le cas d'une surface qui est exposée à beaucoup d'humidité ou d'agression liquide, comme c'est le cas d'un îlot de cuisine ou d'un comptoir, le produit qu'il vous faut, c'est une huile de plan de travail. Les huiles de plan de travail y offrent une résistance accrue à l'humidité et aux tâches. C'est ce qui les rend parfaits pour des mobiliers de cuisine. C'est des produits qui sont conçus pour entrer en contact avec la nourriture sans se dégrader et d'assurer la protection à la cause de la prolifération des aliments. En plus, ils sont conçus pour résister au lavage répété. Les huiles de plan de travail sont généralement écolantes. Si vous souhaitez avoir une couleur, il est possible de mettre comme première ou deuxième couche une huile naturelle colorée, de la même compagnie évidemment, et par la suite de mettre l'huile de plan de travail comme couche définition. L'avantage de l'huile kunos pour plan de travail, si on désire avoir une couleur, c'est qu'on sait qu'elle peut être superposée par-dessus l'huile kunos traditionnelle, par exemple, sans risque de réaction. Ça vous ouvre la porte à un grand éventail de couleurs. Dans cette catégorie de produits écologiques, il y en a un qui se démarque. C'est l'huile BioSupra de Lignan. C'est un produit qui est composé de 100 % de matière solide, sans aucun solvant et sans gras ramifié. BioSupra, il possède ainsi une attestation du Bureau d'innocicuité des produits chimiques de Santé Canada pour les surfaces alimentaires. Le grand avantage, c'est qu'il s'agit d'un produit qui est monocouche, mais si la surface est exposée à beaucoup d'humidité, comme dans une salle de bain ou un bloc de bouchée, on vous recommande d'appliquer une deuxième couche par la suite. Dans le cas d'une pièce de mobilier qui est sujette à une humidité excessive, comme c'est le cas dans une salle de bain, par exemple, un comptoir en bois dans une salle de bain, il est idéal d'adopter un produit hydrofuge. Sinon, votre finition risque de se dégrader de manière précoce, puis le plus grand ennemi de l'huile naturelle en fait, c'est l'eau. Alors, dans une salle de bain, il faut utiliser un produit différent pour protéger contre cette humidité-là. Le produit comme l'huile Linn, par exemple, c'est conçu spécialement pour ça. Les huiles naturelles nécessitent une certaine attention particulière quand vient le moment d'entretenir. Premièrement, les huiles sont sensibles à l'acidité. Si on utilise un nettoyeur conventionnel comme le Windex, le Hertel, etc., on accélère de façon à prononcer la détérioration de la surface. Chaque compagnie d'huile naturelle possède un savon qui correspond à son huile. Une autre raison qui porte normalement le monde à choisir une huile de plan de travail, c'est la facilité avec l'entretien des huiles. Il n'y a pas besoin d'arracher quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de décaper, il n'y a pas besoin de sabler en n'en plus finir. On fait juste nettoyer la surface pour éviter qu'il y ait une réaction. Ensuite, on prend un petit papier sablé fin, on sable légèrement en surface pour augmenter l'adhésion, rendre la surface un petit peu plus poreuse. Ensuite, on finit avec, on fait juste mettre une couche d'huile par-dessus et on laisse sécher, c'est tout. L'huile qu'on vient de mettre en finition va rester sur la surface puis elle va rehausser la beauté, mais aussi remettre la protection à 100%. De manière générale, une surface qui a un usage intensif comme un bloc de bouchée, ça va nécessiter un entretien, une couche de rafraîchissement à tous les 1 à 2 ans à peu près. Sous-titrage ST' 501